Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de barbu nawak. Avant de nous attaquer au sujet du jour j'aimerais remercier une fois de plus l'ami jmc19 qui m'a envoyé ça des trucs pour marquer le métal et le cuir avec des petits je sais même pas comment on appelle ça des petits pointeaux des petits points de son avec les lettres et les chiffres merci beaucoup à lui en plus ça tombe genre le lendemain mon anniversaire merci beaucoup à lui comme vous avez pu le voir après une ou deux semaines où j'ai pas pour beaucoup publié puisque j'avais pas mal de choses à faire et je préparais justement les futurs épisodes je les ai publié quoi deux trois épisodes les uns à la suite des autres un sur le tablier en cuir sur la restauration d'un marteau un autre sur le début du barbecue smoker enfin qui va arriver là dans les prochains jours donc j'ai un peu rattrapé mon retard entre guillemets et c'est comme ça que ça risque de se passer dans les dans les futurs mois puisqu'il faut arriver à concilier ben tourner les épisodes faire chauffer la casserole c'est à dire faire des trucs qui rapportent un petit peu de pognon et vous proposer des épisodes qui moi m'intéressent et donc qui je pense peut-être potentiellement vont vous intéresser aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très souvent demandé et qui pour moi que j'ai délaissé pendant un moment puisque il n'avait pas énormément de sens c'était de parler de caméras de matériel et de bricolage très souvent les gens me demandent quel est le matériel que j'utilise quel est l'objectif le machin etc et j'ai tendance à botter en touche parce que pour moi c'est un problème qui est secondaire peu importe la marque de votre appareil que ce soit vous enregistrez et ça avec un caméscope avec un téléphone avec un appareil photo qui a les capacités de faire des vidéos pour moi c'est pas très important ce qui est important c'est justement de pouvoir balancer du contenu et du contenu qui soit intéressant et à chaque fois je donne ces deux conseils travail plutôt d'abord ton contenu et ensuite ton son qui est beaucoup plus important que l'image en général ce qui semble paradoxal mais ce qui ne l'est pas puisque on est capable de regarder quelque chose qui est un peu moche mais qu'un son correct par contre une belle image et un son pourri on zappe direct et en fait plus que de vous donner des conseils ou des trucs sur du matériel vidéo et je suis plutôt mal placé parce que j'ai un matériel vidéo qui n'est pas génial ce que j'aimerais c'est justement vous redonner un peu mon expérience de ces quelques années passées à filmer avec différents types de matos et vous expliquer un peu ce qui est important alors la première chose c'est que j'ai eu beaucoup de matériel différent pour filmer plein de choses au cours de ces dix dernières années j'ai commencé avec un canon xm2 pour ceux qui connaissent avec des cartes mini dv que ensuite il fallait acquérir sur l'ordinateur c'était une pure galère je suis passé ensuite avec un exacti qui était plutôt un petit format qui est le premier qui qui est vraiment pouvait capturer en full hd j'ai eu des gopro qu'ensuite j'ai échangé fin bref j'ai revendu du matos et Dernièrement la caméra avec laquelle je tourne ce vlog et tous les autres trucs c'est une caméra une canon une 70d et là j'ai une optique qui est un 10 20 de chez sigma qui marche plutôt pas mal peu importe le matériel en fait ce qui est important c'est que un vous puissiez enregistrer correctement que vous puissiez avoir la main sur l'image et surtout que vous puissiez enregistrer longtemps et c'est un des problèmes majeurs que on a principalement les gens qui comme moi utilisent des appareils photo pour filmer de la de la vidéo le principal problème il est et c'est une question de taxe en fait si vous filmez avec un appareil photo en général l'enregistrement s'arrête au bout de 25 ou 29 minutes pourquoi vous allez me dire pour une question de taxe au delà de 30 minutes l'état considère que c'est un caméscope et plus un appareil photo et donc va mettre une taxe sur le stockage de ces films donc pour éviter ça dans absolument tous les firmware pour y prendre toutes les marques de tous les appareils photo ils vont s'arrêter au bout de 25 ou 29 minutes le problème avec ma 70d c'est qu'elle s'arrête sans me prévenir elle fait pas de bip bip elle fait rien elle s'arrête et moi je continue à travailler donc c'est un des premiers problèmes c'est comment arriver à faire en sorte et en particulier sur des épisodes où j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur un plan fixe une heure ou une heure et demie je suis obligé de me mettre un timer et toutes les 25 minutes d'aller éteindre l'enregistrement et de le relancer et ça c'est très très chiant j'ai trouvé une solution qui pourrait être intéressante que je vais vous retrouver parce que bien sûr je l'ai enlevé C'est ce qu'on appelle les enregistreurs externes alors comment est ce que ça marche c'est en gros c'est comme un petit écran de contrôle qui est souvent sur batterie et que vous allez brancher en hdmi à partir de votre appareil photo qui va vous servir un pour pouvoir prendre une fin pour pouvoir avoir un retour vidéo de ce que vous êtes en train de filmer et deux en général il ya un slot sd ou une petite ssd à l'intérieur qui vous permettent d'enregistrer qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros vous n'enregistrez plus avec votre caméra vous enregistrez avec un autre dispositif et ça c'est vachement intéressant puisque lui ce dispositif il n'a pas cette cette fameuse fin de 25 ou 29 minutes donc si vous voulez enregistrer pendant quatre heures il n'y a pas de problème alors j'en ai vu j'en ai vu plusieurs il y en a un qui me plaît particulièrement parce que alors déjà c'est un des moins chers alors en gros c'est quoi les prix ça commence à 400 balles pour des trucs sérieux et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pourquoi ça dépend de la taille il y en a des quatre pouces des cinq pouces des sept pouces et surtout aussi ça dépend quelle est la qualité que vous allez pouvoir enregistrer donc sur celui que moi j'ai trouvé qui est le black magic vidéo assist il va il va enregistrer en hd et la version 7 pouces qui permet d'en gros d'enregistrer en 4k donc ça c'est une des premières choses que je cherche et pouvoir enregistrer le plus long le plus longtemps possible et surtout avoir un contrôle général de mon image et surtout un truc qui m'arrive super souvent et qui est super chiant je pense que j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer et en fait j'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer donc à chaque fois je suis vu que sur le sur le truc alors vous voyez pas ici c'est une tout petit truc rouge qui est dans un coin et une fois sur deux je le remarque pas donc là au moins vous avez un plus gros écran qui fait quatre ou cinq pouces qui va beaucoup qui vous permettent d'enregistrer jusqu'à plusieurs heures en qualité hd sur une carte sd et ça vous ça vous permet de monitorer ça donc ça je les mis dans ma liste des achats à venir dès que j'aurai un petit peu de pognon peut-être que d'ailleurs je vais réserver le pognon qu'on envoie les gentils barbie tipeurs pendant les x mois pour pouvoir m'acheter ça parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment améliorer ben le qui peut améliorer mon workflow pour justement pouvoir passer moins de temps à m'inquiéter est-ce que ça enregistre encore ou pas etc etc et vous permettre de me permettre de vous proposer des épisodes qui sont encore plus intéressants la deuxième chose c'est fondamentalement la caméra en elle-même et là c'est une réflexion qui est un peu plus profonde il ya beaucoup beaucoup de caméras qui existent qui sont capables de faire des vidéos donc on part des professionnels c'est à dire de d'une raid par exemple qui commence à 25 mille dollars qui est complètement pas sérieux soyons clair ça peut être une sony fs7 ou une canon c100 qui sont des caméras professionnelles qui coûte aussi plusieurs milliers d'euros mais qui sont complètement débiles à mettre dans un contexte comme celui là puisque 1 ils vont prendre de la poussière ils vont se ruiner en quelques semaines et 2 50% de mon audience regarde ça et ça veut dire qu'une personne sur deux qui regarde ça tu le regardes sur ton téléphone donc balancer des trucs en 4k ou en 8k ça n'a complètement aucun sens au bas de l'échelle on a ben les caméscopes bas de gamme certains téléphones qui peuvent filmer etc etc et ce qui est intéressant entre guillemets c'est le ventre mou c'est ce qui est au milieu et là il ya plusieurs possibilités vous avez les sony en particulier la série des alpha qui est très très bien qui est un peu cher mais et qui a un gros avantage c'est qu'il permet de filmer avec une lumière basse moi je suis soit ici soit dans mon local la lumière j'arrive à la maîtriser donc honnêtement le sony on s'en fout et ensuite on a à peu près deux deux marques qui se battent qui est d'un côté canon et de l'autre côté lumix le gros avantage de lumix c'est qu'il a des fonctionnalités que un prix équivalent canon n'a pas et l'autre avantage de canon c'est que j'ai déjà des optiques donc je suis pas obligé d'acheter soit une bague d'adaptation soit ce genre de machin le gros problème il est qu'en gros il faut foutre deux mille balles dans un dans un boîtier pour se remettre à niveau entre guillemets puisque mon 70d date d'il ya deux trois ans il arrive à faire de la full hd très très bien comme vous le voyez mais j'aimerais avoir un peu plus de contrôle et c'est là où j'ai découvert mais ce que black magic fait et qui date d'il ya quelques mois qui ils appellent ça le voilà une caméra qu'ils appellent Qu'ils appellent le black magic pocket cinéma caméra 4k qu'est ce que c'est en gros c'est une petite caméra et appareils photo qui shoot en 4k et qui a plusieurs intérêts le premier il shoot en 4k au lieu d'être en full hd moi de toute façon je continuerai à faire le montage en full hd mais ça permet d'avoir une plus grande précision c'est à dire il ya plus de pixels et donc vous en général vous avez une meilleure précision que si votre capteur fait juste du full hd mais le gros intérêt et ce qui m'intéresse principalement c'est ce qui me c'est ce qui me poussait à aller vers des caméras type raide mais qui était complètement pas sérieux par rapport au prix c'est qu'en fait il fait ce qu'il est ce qu'ils appellent du un espèce de pseudo raw je vais voilà qui s'appelle le black le black magic raw qu'est ce que c'est que le principe du raw quand vous prenez une photo ou quand vous prenez une vidéo en fait votre caméra pour pouvoir la stocker de façon plus compacte va lui mettre un algorithme qui va permettre et ben en fait de diminuer la taille de stockage en faisant ça il va enlever des informations ce que fait le raw c'est qu'il fait pas du tout ça il stock quasiment les informations pleines et donc ça prend énormément de place mais en post prod ça vous permet et ça vous donne l'occasion de pouvoir corriger certaines choses et quel est le mal que ça corrige ça corrige le fait que j'ai oublié de régler ma luminosité et une partie de mon plan est cramé ou alors au contraire j'ai pas bien réglé ma luminosité je suis sous-exposé ou alors ma balance des couleurs est complètement foireuse et mon image est caca burke d'avoir ça en gros par exemple sur une sur une raid ou le black magic raw sur cette petite caméra black magic vous permet en post prod d'aller changer votre iso votre ouverture etc etc en fait de rattraper ces erreurs là ça vous donne aussi beaucoup plus de ça vous ça vous donne beaucoup plus de marge de manoeuvre et ça c'est vraiment intéressant alors ça n'empêche que cette petite caméra est ce qui donne le prix mais en gros c'est entre 1000 et 1500 balles ce qui est dans les prix relativement correct voilà et ça démarre à 1175 euros alors elle a aussi deux avantages et deux avantages qui sont massifs quand comme moi mais j'ai envie de tourner pendant littéralement des heures la première c'est que oui vous pouvez mettre une batterie comme sur mon 70 d vous pouvez mettre un grip mais surtout vous pouvez mettre une batterie externe en usb ça veut dire que moi la grosse batterie que j'ai de vingt mille mille ampères heures qui est dans mon sac je peux très bien l'utiliser pour la mettre sur mon appareil photo et filmer pendant six heures le deuxième point super intéressant c'est que vous pouvez filmer avec une carte sd mais vous pouvez aussi connecter en usb c'est un disque dur ssd donc par exemple les petits disques durs que samsung fait qui sont très très bien qui sont en gros à peu près 500 gigas pour je sais pas quel prix vous connecter ça directement sur votre black magic cinéma pocket machin et paf ça vous enregistre ça donc plus de problème de ma carte sd est pleine etc bon ce sera le problème de mon disque dur externe est plein mais ça ça par rapport à mes problématiques à moi qui sont statique arriver à enregistrer le plus possible en meilleure qualité et avoir la plus grande marge de manoeuvre je trouve ça vachement intéressant ça va être un peu les deux étapes qui vont arriver dans les mois et dans les années qui viennent le premier arriver à m'acheter le truc là qui coûte 500 boules et qui permet d'avoir un enregistreur externe et le deuxième c'est de passer sur la black magic pocket machin truc 4k qui va me permettre de pouvoir passer en 4k mais je l'exporterai pas en 4k je resterai en full hd mais surtout qui va me permettre un justement de pouvoir filmer pendant une période beaucoup plus longue avec cette caméra avec ce accès de batterie externe et ce disque dur externe et surtout qui va me donner cette marge de manoeuvre de pouvoir corriger éventuellement des choses que tu peux pas corriger en post-prot parce que tu t'es trompé sur l'ouverture ou sur l'iso et que c'est irratrapable voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire sur les caméras la vidéo etc alors c'est un sujet qui est large et qui est un peu chiant qui est très très nerd où les gens ont très très envie de donner absolument leur avis ils préfèrent canon par rapport à sony ou machin truc honnêtement ma 70d j'en suis très content jusqu'à présent à part ces quelques petits désagréments qui sont liés ben à la capacité de ne pas pouvoir enregistrer plus de 29 minutes au fait d'être sur deux batteries et pas plus qui dure à peu près une heure une heure et demie et surtout à vous a justement ne pas pouvoir en post-prod corriger plus que ce que je le fais aujourd'hui le but alors le but justement il n'est pas de nerder sur du nouveau matos ou dépenser plein de pognon il est justement de pouvoir faire en sorte que mon workflow soit le plus lisse possible pour pouvoir justement me concentrer sur ce qui est vraiment utile c'est à dire créer du contenu et pas essayer de résoudre les problèmes de merde liés aux éléments de la caméra à droite à gauche bien sûr si tu as des conseils si tu es un spécialiste de la vidéo et que tu trouves que c'est pas du tout adapté ce que je dis n'hésite pas comme d'habitude tu sais comment ça se passe tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description ce qui ce qui permettra d'aller regarder une pub oh là là c'est bien de regarder une pub et nous rapporter quelques petites centimes ce qui nous permettra de financer une partie de notre futur matos vidéo voilà c'est à peu près tout pour cet épisode spécial bricolage et vidéo j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous